Quel est le point commun entre une Miss Charme, la catastrophe de Tchernobyl et Mireille Gorbatchev ? Ils sont tous représentés à l'exposition URSS fin de partie qui se tient aux Invalides à Paris à l'occasion du 20e anniversaire de la chute de l'Union soviétique. L'objectif c'était vraiment de se placer à l'intérieur de l'Union soviétique, à la fois à l'intérieur de la Russie mais aussi à l'intérieur des autres républiques et de comprendre de l'intérieur comment cette période avait été vécue par les citoyens. Réformes, révélations, révolutions, ce sont les grands thèmes de cette exposition consacrée aux années perestroïca. A partir de 1985, Mireille Gorbatchev mise sur l'ouverture, la modernisation, les mentalités évoluent. C'est le temps des premiers concours de Miss. Les révélations viennent ensuite avec la glasnost, la transparence. Pendant que l'Occident est atteint à l'époque de Gorbimania, les soviétiques, eux, critiquent le secrétaire général du Parti communiste. En URSS même, Gorbatchev était une figure extrêmement impopulaire, dont le nom était lié à des réformes qui étaient généralement plutôt mal perçues pour certaines de leurs conséquences économiques, sociales, etc. Troisième étape de la perestroïca et de l'exposition, les révolutions. La déroute du Parti communiste, la sécession d'une partie des républiques fédérées et, pour finir, le putsch d'août 1991. La prise de pouvoir par Boris Yeltsin signe la fin de l'URSS. Un nouveau monde va s'ouvrir. Le responsable du musée d'histoire politique de Saint-Pétersbourg témoigne, cette institution a elle aussi vécu ce bouleversement. Un autre événement important s'est passé cette même année en août 1991. Et je ne parle pas du putsch, mais du fait que notre musée a changé de nom. Avant, on s'appelait musée d'État de la Grande Révolution d'Octobre. Maintenant, on est le musée d'État de l'histoire politique de la Russie. Le musée de Saint-Pétersbourg a prêté pour l'occasion une bonne partie des 200 affiches, photographies, vidéos et journaux, officiels et clandestins. Autant de documents qui permettent de comprendre quelques-uns des aspects les plus marquants de la période perestroïca. Une autre partie de la collection provient de la BDIC, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine de Nanterre. C'est elle qui organise cette exposition, URSS fin de partie, partie aux masculins et aux féminins. C'est un jeu de mots sur la fin du parti communiste et la fin de l'Union soviétique et une fin de partie d'échec. C'était l'époque, au moment où s'est passée la perestroïca, où il y avait tous ces grands tournois d'échec, notamment entre Karpov et Kasparov. Donc c'est un jeu de mots sur fin de partie et fin de partie d'échec. 20 ans après la fin de l'Union soviétique, que pensent les jeunes visiteurs de cette exposition ? Mon seul regret, c'est que cette époque est uniquement montrée de façon positive, un peu comme les Français la voient. Mais on oublie que Gorbatchev n'a pas eu le temps de tenir toutes ses promesses. Il voulait sauver l'Union soviétique en perpétuant l'esprit de Lénine, comme c'est montré ici. Fin de partie, les années perestroïca, est à voir jusqu'au 26 février prochain à l'Hôtel national des Invalides à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ...